Ainsi, les deux changements de décision exprimés symboliquement par deux chandeliers déterminent alors trois temps, d'une trinité temporelle autour d'une unité, ramenant chaque élément à l'éternité. Un temps commençant de l'union, suivi d'un temps pour la division, attendant le moment de la réunion autour d'un trône éternel de compétences partielles et cyniques, proposant une lecture cyclique. Analysant ces faits bibliquement dans l'histoire dès le commencement, l'on distingue ainsi un temps de l'union où les créatures des dieux et des anges sont en union avec les femmes et les hommes sous le symbole d'une alliance par la race des géants, que les hommes doivent symboliquement exterminer, quand bien même ils sont nourris et logés. Poussant Noé, en s'opposant à ses pères, a commencé à s'exiler pour trouver le mérite. Elle verra son désir exaucé, quand par le délugé et ses os viendra la première destruction, l'expression de la première décision, suivi d'un temps de division où les hommes sous l'étendard d'une même famille, descendant des fils de Noé, désireront alors trouver le mérite en réalisant ce que les géants refusèrent d'accomplir. Ils décidèrent sous le règne du chasseur porteur de l'arc de s'unir, d'être travailleurs et de donner leur vie à Dieu, le remerciant de les avoir choisis. Et quand cela fut fait par le symbole de la tour de Babel, ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas si méritants, car demeuraient le savoir restant du premier temps de la flamme des enfers de Satan. Alors les hommes ne purent refuser la proposition du Seigneur. Quant à la suite de son plan, il amena toutes les espèces créées jusqu'à présent et toutes celles d'après à la vie éternelle. Et pour ce faire, il fallait un temps laisser le trône vacant, diviser les hommes entre eux et prouver les âmes et les hommes par des péchés toujours plus nombreux jusqu'à leur abondance hors norme, car que prouver du temps de la carence quand il n'y a ni argent face à l'avarice, ni logement face à la charité, ni raison de travailler face à la paresse, ni conviction face à l'orgueil de ce que permet les intelligences. Les hommes conscients alors de devoir d'abord devenir ignorants doivent prouver sans savoir ce qu'ils sont simplement en agissant par ressentiment. se feront comprendre par les langues et les nations, créés comme des reflets d'un langage universel, dans la multitude des mythes à travers les âges, qui ne sont en fait que des reflets et interprétations, sachant qu'ils serviraient plus tard au plan à la veille de la réunion des hommes de demain. C'est ce que viendra dans un premier temps accomplir le peuple élu en accaparant le savoir du déluge, le savoir de l'Egypte, l'œil d'horus originel divisé par l'éternel, laissant aux Juifs une partie du savoir dans la Ménorah et l'Arche, occultant l'autre moitié au ciel dans l'arc-en-ciel, car la Torah et la Ménorah sont porteuses d'un savoir, de la flamme et de la réunion. Elles doivent pour cela rester cachées aux yeux du monde. Le peuple de la Torah n'est méritant qu'en restant au cœur des nations, divisé du reste du monde, vivant humblement sa foi avec discrétion, mais accomplissant des commandements par centaines, quand les autres peuples ne pouvaient en suivre qu'une dizaine, trouver la joie dans les difficultés de la division, quand la nature de l'homme est la réunion, tel est le mérite des Juifs, mais incapable d'accomplir la mission de division, en guise de préparation à l'arrivée du Fils de l'homme et de son objectif de réunion. Dieu dut alors amener aux hommes son Fils unique pour que s'accomplisse la paix de son plan, car quand il apporte la division par la création des nations, l'on constate l'ignorance que troublent ces paraboles. Puis en amenant logiquement le plan au bord de la destruction, il donne à chacun les raisons de vouloir sincèrement la réunion, le peuple de la croix ayant pour principe d'éteindre le savoir de la flamme de Satan, par des eaux du baptême du Baptiste, trouve son mérite en nommant l'ancienne alliance et en agissant selon les préceptes du Christ, sans besoin d'intelligence, juste par un amour grandissant dans le cœur croyant devenu tel un petit enfant. Admettant que les voies du Seigneur sont impénétrables face à la tentation négociée par le diable, admettant que l'homme est dans l'erreur et le péché faisant de son mieux pour être empli de bonté, les chrétiens trouvent leur joie dans les actions accomplies pour Dieu et en son nom. Le peuple de la Kaaba, par les contradictions de versets, par les allusions mystiques et magiques, par la soumission de la femme, par la multitude des exigences, par l'action, par la lutte contre le mécréant, trouve son mérite, le convertissant lui offrant de croire à l'incroyable, interdisant une quelconque interprétation des textes trop complexes pour être compris, car ils sont la clé des deux autres religions qui mènera les hommes croyant comme mécréants à la réunion. Alors malgré les calendriers et convictions, faites croyances et traditions, quand les religions et nations ont amené les sectes de pensée par dizaines, en réussissant à ramener la division jusqu'à trouver des raisons de conflit même dans l'essentiel de la nutrition, il y aura alors à l'évidence un temps de réunion, où à cause des divisions et sans comprendre leur incapacité à s'unir, les hommes devront admettre qu'il est temps que les choses changent et de comprendre pourquoi le savoir se mange. Constatant que le bien des livres et du message divin amènent aussi le sacrifice et la division, le mal se prépare à ramener alors, après temps de guerre, la paix entre les hommes, par le savoir caché et la réunion, une compréhension du langage créé des cieux, caché depuis Babel dans les mythes et religions, alors qu'il était tout simplement exprimé sous vos yeux. Pourquoi vous aurait-on caché des religions leur fonction ? ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.